Je vais pour ça partir d'un article qui s'intitule « Sécurité, les leçons du modèle new-yorkais ». Un article qui a été écrit par un grand criminologue qui s'appelle Philippe Doust-Blazy, député maire de Lourdes, président du groupe UDF de l'Assemblée nationale, qui nous dit, avec des très belles photos, on voit M. Doust-Blazy discutant, très très occupé, avec un visage sombre, avec un policier de New York. Et ensuite, on le voit dans la rue. Je voudrais que je puisse vous le montrer. On le voit dans la rue. Alors, il y a des gamins, au premier plan, qui jouent au ballon, qui rient. Et on le voit derrière, il est juste derrière, avec des policiers, à l'évidence, un éducateur en survêtement. Et alors, on le voit d'un air pénétré, avec sa belle cravate, qui regarde les jeunes, comme ça. Et alors, il nous dit, « La sécurité des personnes et des biens est un sujet que les hommes politiques hésitent souvent à aborder. Alors là, on est un peu estomaqués, vu que les journaux sont pleins de ça, la télé aussi, mais enfin, admettons. Il ne faut pas alors s'étonner que dans un tel contexte, l'insécurité ne cesse de croître en France. Les derniers chiffres publiés sont accablants pour la politique du gouvernement. Or, alors là, je vous demande de prêter attention à la structure syntaxique de la phrase. Or, comme la politique est le contraire de la résignation, « J'ai décidé cet été de me rendre à New York ». J'ai décidé cet été de me rendre à New York, afin d'étudier les remèdes et les raisons de ce qui est présenté partout dans le monde comme une réussite exemplaire en matière de sécurité. Et là, on a un exemple parfait de cette nouvelle idéologie sécuritaire, cette nouvelle doxa, ce nouveau sens commun punitif néolibéral qui nous vient des États-Unis, qui a été élaboré par un groupe de think tank, de boîtes à idées basées sur la costesse des États-Unis, dans le cadre de leur guerre contre l'État-providence, qui ont d'abord, à la fin des années 70 et au début des années 80, argué pour des politiques de démantèlement de l'aide sociale. Elles ont réussi, puisqu'en 1996, un président démocrate a aboli le droit à l'aide sociale aux États-Unis et l'a réemployé par un programme de travail forcé pour les récipiendaires d'aide sociale. C'est le passage du « welfare » au « workfare », travail forcé dans des conditions dérogatoires aux droits du travail et aux conditions de rémunération, etc. habituelles. Et après donc avoir défendu et argué pour le « moins d'États » en matière sociale et économique, ces mêmes instituts et les mêmes partis qu'ils soutiennent et les mêmes pays et les mêmes professeurs qui diffusent cette idéologie vont arguer, avec en gros 10 ans de retard, vont demander plus d'États en matière policière et pénale. Et ce que je vais essayer d'arguer, de vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre demander moins d'États d'un côté et plus d'États de l'autre. Il y a une cohérence, puisqu'en fait, on fait passer le traitement social des inégalités et de l'insécurité qu'elles génèrent à un traitement policier et pénal. En gros, on fait passer la gestion, notamment des fractions précarisées de la classe ouvrière, de la main gauche de l'État, pour reprendre la terminologie de Pierre Bourdieu dans la misère du monde, de la main gauche de l'État, celle qui nourrit, celle qui éduque, celle qui aide, c'est l'aide sociale, le logement, l'éducation, la santé, à la main droite de l'État, la main qui punit le policier, le juge, le gardien de prison. La réalisation de l'utopie néolibérale, ça n'est pas le moins d'État, ça n'est pas la disparition de l'État, c'est le moins d'État en matière économique et sociale, c'est le laisser-faire et le laisser-passer en matière de travail, en matière de régulation du marché du travail, en matière de mobilité des capitaux, mais c'est de l'autre côté, plus d'États, un État intrusif et paternaliste, un État qui se traduit par une réduction, voire une privation des libertés, du côté notamment de ceux qui sont condamnés au salariat précaire. Et le véritable enjeu des bêtises qu'on entend aujourd'hui dire autour des violences urbaines, etc., ce n'est pas la délinquance. Le véritable enjeu de ce nouveau discours sur la sécurité qui monte, c'est de légitimer le passage d'un traitement social à un traitement policier et pénal de la misère, traitement policier et pénal de la misère, dont le but est de normaliser et de faire accepter le salariat précaire, de même qu'à la fin du XIXe siècle, il a fallu une révolution culturelle et institutionnelle, le travail social, par exemple, pour imposer la forme salariat. Aujourd'hui, il faut une réforme mentale, culturelle et institutionnelle pour imposer le salariat précaire comme l'horizon normal du salariat pour les classes populaires. Et la montée de cet État libéral-paternaliste, libéral pour les classes aisées, libéral pour les employeurs, paternaliste pour les classes populaires et notamment pour les fractions précarisées du nouveau prolétariat des services, et bien c'est ça la figure de l'État qui est là aujourd'hui pour permettre l'avènement de cette nouvelle économie. Quand vous entendez nouvelle économie, demandez à la personne qui vous parle de cette nouvelle économie qui nous vient d'Amérique, de quelle nouvelle économie parle-t-il ? De la nouvelle économie de Microsoft, des ordinateurs et de l'Internet ou de la nouvelle économie des pénitenciers et de Corrections Corporation of America ? Merci. Merci.